Bonjour à tous, alors j'ai vu le nombre de personnes qui s'incrémentaient mais je ne vois pas tous de visu, donc voilà, je suis avec Sylvie dans la petite pièce. L'idée et l'invitation qui m'a été proposée était de présenter un peu les travaux que j'ai pu mener jusqu'à maintenant et ce que je souhaite conduire maintenant que j'ai rejoint l'UMR Agir, et ce depuis mars, c'est très récent. Donc je vais commencer par rapidement présenter mon parcours, puisque je connais certains d'entre vous mais pas la plupart, et puis je développerai un petit peu plus en fin de présentation le projet qui m'amène aussi à interagir avec l'Inator en particulier aujourd'hui, et puis il y a d'autres occasions assez récentes également avec notamment Floriane et Aude. Donc on a intitulé, de façon un peu poétique, quand un agro-pédologue souhaite lever les yeux et regarder le paysage, par le sens où vous allez le voir, mon parcours a été et est toujours encore très centré sur l'observation du sol et l'interaction sol-plante, avec une volonté de caractériser l'effet des pratiques agricoles, donc je m'intéresse beaucoup au sol agricole, l'effet des pratiques agricoles sur le sol, et sur différentes fonctions et services écosystémiques fournis par les sols. Alors en quelques mots, moi j'ai une formation d'ingénieur agriculteur de l'école depuis le temps, qui est une école en partenariat également avec Dinafore et Agir, et j'ai été recruteur en 2002 pour travailler à des projets plutôt en agro-économie, avec mes collègues agro-économistes de l'école, et en parallèle j'ai continué à me former en m'intéressant un peu plus vers ce qui m'intéressait plus directement, qui était le sol. Donc déjà par ma formation j'avais eu l'opportunité de travailler en Belgique sur les sols avec une approche belge de la caractérisation des sols, et puis j'ai continué par un débat de sciences du sol et une thèse réalisée spécifiquement sur la caractérisation des effets de pratiques agricoles, sur le fonctionnement hydrique et le devenir de polluants. Donc je me suis intéressé progressivement à la question de biologie des sols en relation avec les propriétés physiques, et puis plus j'ai avancé, plus je m'intéressais au fonctionnement hydrique, en lien évidemment avec la biologie des sols, alors plutôt l'hydrologie de surface, je m'arrête dans ce qu'on appelle la zone non saturée, je ne vais pas au-delà, au niveau caractérisation, et avec un focus fort sur comprendre comment les pratiques agricoles peuvent influencer ce fonctionnement humain. En parallèle, j'ai mené des travaux et j'en exposerai quelques-uns avec des équipes et différentes doctorants sur ce qu'on appelle la chimie environnementale, et notamment le devenir dans l'environnement des pesticides, et ce qui m'a amené, vous allez voir, à construire un projet qui va finalement rassembler un petit peu ces différents éléments. Alors en complément, évidemment, en s'intéressant aux pratiques agricoles, je me suis plongé dans l'agronomie, et véritablement avec mon intégration au sein d'Agir, qui s'est réalisée en 2008 en tant que enseignant-chercheur associé, j'ai développé des travaux autour de l'agronomie systémique, et aujourd'hui plus largement rassemblés autour de l'agroécologie, avec une volonté, je dois prendre cette année un petit peu maître, avec une volonté de caractériser les performances multicritères du système de culture, et il m'intéressait aussi à un certain nombre de fonctions et de services écosystémiques permis par les leviers qu'on pouvait m'en utiliser. Donc il y a eu, là vous avez quelques illustrations de travaux que j'avais pu mener à l'époque sur le domaine de la Moc, qui est la ferme de l'école de Curpans, donc avec la mise en place d'une expérimentation longue durée sur les systèmes, et dans lequel on cherchait à mesurer un certain nombre d'impacts, et là vous avez une illustration sur la droite des mesures de flux de pesticides que l'on pouvait suivre sur ces parcelles. Assez rapidement, on a initié des travaux avec l'équipe Vasco de l'IMR Agir autour des plantes de service, vous avez une illustration de couverts végétaux sur la photo du bas, et du coup, comment mobiliser ces plantes de service dans les systèmes de culture, avec un attrait particulier pour les systèmes en agriculture de conservation, donc ils mobilisent, et j'y reviendrai sur la suite, trois leviers principaux, réduction du travail du sol, mobilisation de rotation longue et diversifiée, et l'usage maximisé ou optimisé des cultures de service. En 2016, j'ai rejoint un organisme de développement agricole, dans lequel je suis resté pendant presque quatre ans, et où j'ai développé des approches participatives de reconception de systèmes, en forte structure vis-à-vis de l'usage des pesticides, et alors même sur les systèmes se passant des pesticides. Et finalement, toutes ces approches m'ont amené à former et à formaliser un projet que j'ai proposé au sein d'INRAE, et pour lequel j'ai été retenu en cours de l'an dernier, à la même période d'ailleurs l'an dernier. Et donc j'ai rejoint INRAE en mars dernier pour mettre en place ce projet. Alors maintenant, je vais présenter du coup quelques-uns de ces travaux, de toute façon, essayer d'illustrer, alors ça ne sera pas exhaustif, et je répondrai aux questions si ce n'est pas assez clair, et essayer de comprendre qu'est-ce qui m'a amené à formaliser mon projet tel que je vais le faire en fin de présentation. Donc dans un premier temps, je me suis beaucoup intéressé à la variabilité spatiale. Alors, étant dans une unité où l'approche spatiale est largement développée, je précise, pour moi, la variabilité spatiale, c'était dans un profil de sol, donc vous voyez, on n'est pas du tout aux mêmes échelles, dans des parcelles agricoles. Oui ? Ah, je mets le son à fond. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Un petit message pour... C'est mieux ? C'est vrai que c'est très fluctuant, en fait. Il y a des moments où on t'entend très fort, et puis d'autres, beaucoup moins. Je vais parler plus fort, peut-être, aussi. Ça va, Aude, là ? D'accord, merci. C'est vrai que je n'ai pas pensé à prendre mon casque. On peut essayer comme ça, si vraiment c'est pénalisant, je mettrai un casque. D'accord, on essaie comme ça, puis je te dirai si jamais ça continue à fluctuer. On en va parler plus tard du jour, là, pour ça. OK. Du coup, voilà, une volonté de travailler dans un premier temps à la variabilité des propriétés physiques, à la fois spatiales, en lien avec les pratiques agricoles mises en œuvre, donc sur une parcelle, et temporelles, à l'échelle de succession de... Alors déjà, à l'échelle d'une saison culturelle et à l'échelle de succession de cultures, pour essayer de mieux comprendre comment s'opérer les flux d'eau, et donc comprendre également comment s'opérer les transferts de polluants sur ces parcelles. Plus récemment, des travaux menés, en particulier, j'en dirais un mot, dans le cadre du programme bagage, sur l'aspect rétention en eau des sols, ce que l'on appelle le réservoir utilisable des sols, donc essayer de voir en quoi ce réservoir utilisable peut être modifié par des pratiques agricoles, et ce, afin de réfléchir à une adaptation des systèmes de culture au changement climatique, mais aussi pour essayer de comprendre s'ils pouvaient modifier leur robustesse vis-à-vis d'aléas climatiques par une meilleure stabilité, par exemple, des propriétés physiques. Alors, quelques illustrations de ces travaux. Je vais passer assez vite, mais quand on s'intéresse aux flux d'eau dans les sols, on s'intéresse évidemment à la porosité du sol. Alors là, vous avez une petite représentation de micro-mésoporosité et d'un macroport qui peut être une galerie de verres de terre sur ce schéma. Donc, il faut avoir en tête que l'eau, elle circule toujours dans les ports de diamètre croissant, donc en commençant par les plus petits, puis en activant les plus grands. Alors, si je dis ça, c'est que très souvent, quand j'interviens, quand on fait des présentations sur les flux, on a beaucoup de verres de terre dans notre sol, ça fait bien circuler l'eau, je dis oui, à la condition que votre sol soit saturé en eau, c'est-à-dire que toute la gamme de porosité située qui soit utile est d'abord remplie d'eau. Donc, finalement, en fonction des événements climatiques, on va pouvoir avoir ou non activation de cette macroporosité. Donc, sous des pluies modérées, on va d'abord remplir la micro-mésoporosité et avoir des écoulements qui vont être plutôt d'ordre matriciel et qui dépendent principalement de propriétés du milieu, notamment la conductivité du sol, et ce sont des flux qui sont plutôt lents, qui sont généralement dans trois dimensions, puisqu'il y a des échanges latéraux qui s'opèrent, mais par contre, ils sont quasi permanents. Donc, c'est peut-être des quantités faibles, mais qui sont permanentes. Et quand on projette des scénarios de changement climatique, on a souvent des scénarios tendanciels à une augmentation de fréquence de pluie de forte intensité, qui nous amène à envisager, cette fois-ci, des activations de flux dans la macroporosité, qui seront là des flux brénants importants, pouvant entraîner notamment les différents produisants, qu'ils soient engrais, phytosanitaires, ou autres, si on s'intéresse à leur système. Et pour cela, en fait, on a besoin de bien caractériser cette porosité des sols, comprendre à quel moment elle va être fonctionnelle, et comprendre quel est l'impact de ces pratiques sur cette porosité. Alors, ce que j'ai oublié de dire en début, c'est que si dans ma présentation, il y a un petit peu d'eau dans la macroporosité, c'est bien que c'est là que ça se joue pour l'alimentation en eau des plantes. Le réservoir utilisable, c'est la micro et une partie de la mésoporosité. Et ce n'est pas la macroporosité qui ne retient pas à l'eau. Je pense qu'il y avait une petite illustration. Là, vous avez une illustration très schématique de ce que peut être la macroporosité. On imagine une galerie de terre qui passe au milieu là, et puis sur les côtés plutôt des mésoports. Et donc, nos molécules d'eau, elles sont retenues uniquement par des gradients de charge électrique. Et finalement, au centre de ce macropor, c'est très instable et ça va s'écouler par gravité. Alors, ce sont peut-être des rappels pour la plupart, mais ça va nous permettre de bien comprendre en quoi nos pratiques peuvent aller influencer tel ou tel mécanisme et donc générer des soucis plus ou moins importants. Et puis, évidemment, si on a une racine de plante qui se développe dans cette porosité, elle va pouvoir capter l'eau qui se représente dans la mésoporosité, alors que l'eau gravitaire ne sera pas l'eau qui alimentera notre végétal. Alors, quand on s'intéresse à un sol, du coup, on va pouvoir représenter les différents horizons de sol comme étant différents compartiments de ce réservoir utilisable qui vont pouvoir s'additionner si la prospection racinaire est non limitée par des obstacles divers. Et donc, on aura un volume de sol explorable par les racines qui dépendra du type de sol, mais qui dépendra aussi des pratiques agricoles qui sont mises en oeuvre. Ce RU, alors longtemps appelé réserve utile, aujourd'hui, on pourra faire évoluer la délimination de réservoir utilisable pour mieux illustrer le fait qu'il s'agit d'un volume d'eau potentiellement garni d'eau. Mais voilà, on va se dire, c'est super quand il est plein, mais la plupart du temps, il est vide ou à moitié vide ou à moitié plein. Enfin, tout le temps qu'on regarde, il n'est jamais forcément... La concomitance entre les besoins de la plante et le niveau de remplissage du réservoir n'est pas forcément atteinte. Donc, comprendre tout ce que j'évoquais avant en termes de fonctionnement hydrique, de remplissage, de vidange sur les réservoirs utilisables va être important pour raisonner à l'échelle d'une parcelle les pratiques culturales à mettre en oeuvre, les stratégies éventuellement d'irrigation, mais plus largement à l'échelle d'un territoire, bien comprendre quels sont les niveaux de l'eau et leur fonctionnement va être important pour prédire finalement les flux d'eau à l'échelle d'un petit bassin versant, par exemple, ou d'un plus grand si on a de l'information. Voilà, je continue. Donc, cette mesure du réservoir utilisable est très longue et coûteuse. Ça, je passe assez vite. On utilise pour l'estimer des fonctions, on appelle des fonctions de transfert qui dépendent principalement, alors là, je les ai mis pour illustrer ce qui est utilisé, principalement des propriétés de sol telles que la teneur en argile, en matière organique, ou la densité du sol. Alors, j'y reviendrai parce que cet outil indispensable à tout outil d'aide à la décision sur les stratégies d'irrigation et qui nous sert également à mieux estimer quels vont être les impacts du changement climatique sur nos cultures, on a besoin du coup de l'estimer assez correctement et on constate qu'il peut être influencé par les pratiques et les systèmes de culture mis en œuvre. Alors, toujours dans cette logique de caractériser la variabilité du fonctionnement hydrique, dans le cadre de plusieurs travaux, là, je ne mettrai que deux photos, mais j'ai cherché avec mes collègues et des doctorants à caractériser la variabilité à l'échelle de la zone travaillée des propriétés du sol. Alors là, vous avez une illustration de la densité du sol. Je ne rentre pas dans les détails, mais on constate que rien que par une opération classique étant la boue, on génère une très forte hétérogénéité dans le milieu qui va être source de flux d'eau très différenciés et donc de solutés qui seront contenus dans la lame d'eau qui circulera. Ici, vous avez une illustration d'une parcelle labourée, on retrouve les interdentes de la boue en diagonale, préparation de l'huile de semences et puis en dessous, une semelle qui était ici assez nette et puis à l'inverse, on a fait des caractérisations de systèmes qui n'étaient plus travaillés. Alors là, c'est un sol qui était plus travaillé depuis cinq ans quand on a fait le profil, on en a d'autres, où on voit qu'on a finalement un milieu qui est beaucoup plus dense si on utilise la densité apparente comme indicateur dans lequel on n'a plus vraiment les limites arbitraires, les traits droits, c'est évidemment pas comme ça dans la réalité, mais c'était des limites arbitraires fixées. Mais voilà, on a globalement un milieu qui est plus dense que celui qui est labouré mais qui est plus homogène. Alors, cette prise en compte de la variabilité spatiale, elle doit s'accompagner d'une prise en compte d'une dynamique temporelle. Vraiment à titre illustratif et sans rentrer dans le détail, vous avez en haut une illustration de l'état de surface d'un sol labouré après labour début avril et jusqu'aux les premières feuilles du maïs qui sont finées. Donc, on va dire sur un mois et demi, deux mois, vous voyez comment l'état de surface va se fermer sur un sol qui va être là en l'occurrence régulièrement travaillé. Les conséquences de cela sont qu'on augmente la densité apparente du sol, donc on augmente le niveau de... Je ne dirais pas de compacité parce que ce n'est pas forcément un tassement, mais en tout cas la diminution de la porosité totale et en parallèle, on a un effondrement des capacités d'infiltration. Alors là, ça va évidemment jouer sur la capacité de ce milieu à pouvoir permettre une infiltration d'une lame d'eau dans des événements pluvieux importants avec une fermeture très rapide puisqu'en un espace ou deux mois, on a perdu de 30 à 50 % des capacités d'infiltration. Et ce qu'on a pu voir au travers des différents travaux que l'on a menés et plus récemment en cas du programme de bagage, c'est que dans les systèmes en agriculture de conservation, donc ils mobilisent vraiment la logique de diversification végétale, couverture, maximiser les sols, et la réduction du travail du sol, on a une tendance à une moindre fluctuation de ces propriétés, à savoir que le sol est souvent un peu plus dense, c'est la photo que j'ai montrée tout à l'heure sur l'ensemble du profil, mais qu'il n'évolue pas aussi violemment que dans les sols travaillés et que cette densité ne se traduit pas par une moindre infiltration, au contraire, on a des capacités d'infiltration qui sont souvent accrues et surtout qui sont beaucoup plus stables dans le temps. Tout cela pour dire que prédire ces propriétés d'infiltration, ça va pouvoir nous aider à mieux comprendre des flux de lissellement et d'érosion sur nos sols, des remplissages de réservoirs utilisables ou de la lixiviation et du drainage qui pourra s'empêcher. Ce qu'on a pu identifier, c'est que dans les systèmes travaillés, on peut avoir une diminution du réservoir utilisable de près de 30% en quelques semaines et c'est particulièrement important puisque très souvent on considère ce paramètre comme peu variable voire non variable, on l'affecte à un sol et on considère qu'il est stable dans le temps. Or, il n'est pas stable dans le temps et cela joue forcément sur l'alimentation en eau des plantes qui vont suivre. Ici, une autre illustration pour montrer un état de surface à gauche sur le sol qui est régulièrement travaillé à droite sur un sol qui n'est peu juste pour montrer que par une indication simple de la rugosité et de la simiosité, l'angulosité des agrégats et la simiosité c'est dans le chemin que doit parcourir l'alimentation on comprend que les pratiques culturelles vont avoir un rôle important. Dans le cadre du programme de bagages et en particulier la thèse de Sixtine-Ques qui a été récemment soutenue on s'était intéressé à une soixantaine de parcelles sur le bassin d'Orgarone principalement ex-région médicérenée et Sixtine a analysé l'effet de différentes pratiques notamment au travail du sol et à rotation sur le réservoir utilisable elle a mis en évidence qu'il y avait un effet significatif on n'est pas allé beaucoup plus loin parce que notre jeu de données n'était pas assez conséquent ce qu'elle a pu mettre en évidence c'est que les fonctions de pédotransfert ce que j'ai évoqué tout à l'heure en a étudié 29 principalement issues de systèmes travaillés n'étaient pas satisfaisantes pour prédire la taille du réservoir utilisable dans les sols qu'on vit en agriculture de conservation donc on essaye d'aller plus loin mais la taille du jeu de données est limite pour essayer d'intégrer des paramètres agronomiques qui traduiraient mieux de cette évolution et une hypothèse que l'on formule que l'on a pu identifier sur les sols sur lesquels on va travailler c'est que à densité équivalente donc à quantité de terre équivalente par unité de volume on a une connectivité du réseau poral qui est modifiée qui est accrue dans les systèmes peu travaillés c'est lié principalement à la nature de cette porosité qui est d'origine biologique galerie alors pas que des vers de terre les nématodes des galeries de racines de couverts etc ce qui fait que finalement pour une densité équivalente on va avoir une meilleure circulation de l'eau et un meilleur remplissage du réservoir utilisable donc ça ce sont des hypothèses que l'on va continuer à travailler dans les travaux pour l'illustrer je ne sais pas si la vidéo va passer on va le tenter ici vous avez deux parcelles une conduite en agriculture de conservation depuis 20 ans sur la gauche une labourée annuellement sur la droite et vous voyez les points où on a fait un petit profil tarière pardon pelbèche et vous allez voir si ça fonctionne ça fonctionne des écoulements qui s'opèrent sur la parcelle labourée annuellement à 25 cm donc on voit de l'eau qui sort à la base du profil travaillé alors qu'on a un profil frais mais sans eau libre dans la parcelle en agriculture de conservation c'est particulièrement important parce que ça ne veut pas dire que parce qu'en surface on ne voit pas de ruissellement il ne s'opère pas ici on est typiquement au cas de ruissellement hypodermique qui peut avoir des conséquences fortes sur le fonctionnement hydrique des sols qui est traduit ici par une rupture de connectivité du réseau poral entre la partie travaillée et la partie qui ne l'est plus alors j'ai fini sur l'aspect physique je vois que je déborde un petit peu je vais essayer d'accélérer je vais dire quelques mots sur les aspects produits phytosanitaires et leur devenir dans l'environnement juste pour que vous compreniez que ma stratégie aujourd'hui c'est d'aller vraiment travailler avec des collectifs à des systèmes qui n'en utilisent pas puisque pour après avoir travaillé longtemps sur les différents processus qui régissent le devenir des pesticides dans l'environnement alors on les voit ici interception, rétention dégradation des produits qui peuvent générer une certaine disponibilité pour de la volatilisation de la liquidation ou du ruissellement donc ces processus qui vont faire que on appelle ça de la dissipation qui vont les répartir dans différents compartiments de l'environnement parmi différents travaux donc avec les collègues on s'est intéressé à tous ces processus moi je regardais en particulier l'effet des pratiques culturelles sur ces processus et je me suis rendu compte que oui on pouvait dans certains cas améliorer la rétention alors c'était le cas des travaux de thèse d'Anna Cassidyol qui a étudié l'effet des cultures intermédiaires donc voir si le fait de maintenir un mulch à la surface du sol ça permettait de réduire ou d'augmenter la rétention ou la dégradation des pesticides on s'est rendu compte que le mulch permettait d'augmenter la rétention que plus il était vieux c'est-à-dire plus on mettait un pesticide sur un mulch qui avait évolué meilleur était la rétention donc c'est les graphiques qui sont montrés là on a pu simuler et intégrer cela dans des modèles en lien avec la minéralisation de ce mulch c'est-à-dire sa dynamique de décomposition il y a des relations extrêmement intéressantes pour prédire la rétention du pesticide en lien avec cette décomposition donc c'était en soi c'est encourageant on peut avoir des pratiques qui améliorent la rétention en parallèle on a regardé au niveau de la dégradation donc ici je ne rentre pas non plus dans les détails mais pour différentes molécules on dit c'est tonitrile c'est un herbicide maïs micro-sulfon c'est un autre herbicide maïs mais on l'a fait aussi sur le glyphosate sur des fongicides etc on voit que la plupart du temps quand on augmente l'activité microbiologique des sols je ne l'ai pas mis là en graphique mais vous êtes en confiance ou revenez sur les pubs et vous le verrez en détail mais quand on augmente l'activité microbiologique on augmente sensiblement la dégradation des molécules ici c'était pour le glyphosate le problème c'est que cette augmentation sensible de la dégradation n'est pas suffisante pour ne pas générer de fuites dans l'environnement susceptibles de dépasser les seuils environnementaux j'avais une dernière diapo qui était sur la lixiviation là aussi on a étudié attentivement les effets des différentes pratiques sur les transferts sur la rétention la dégradation on a l'habitude de voir qu'est-ce qui se transférait par des dispositifs principalement installés sur des parcelles donc on avait pu voir que les couverts végétaux pouvaient avoir un effet positif sur la réduction des transferts le travail du sol en particulier le non-travail du sol pouvait avoir des effets plus fluctuants quand on regarde les littératures ça rejoint assez bien ce que l'on retrouve et qui pouvait alors l'effet des couverts on pouvait l'expliquer par le fait que les couverts végétaux maintenus tardisement limitaient le drainage en particulier sur les plus tôt de printemps dans les premiers événements drainants qui sont à l'origine des plus grosses pertes de pesticides il faut savoir que deux tiers à peu près les molécules sont perdues dans les deux trois premiers événements donc effectivement on peut ralentir ou on peut réduire les migrations mais en aucune façon on ne peut en maintenant des pressions d'usage phytosanitaire atteindre les objectifs de réduction de concentration dans les eaux et pour l'instant je ne parle pas d'air parce que c'est visiblement c'est déjà moins documenté mais effectivement il y aura des quantités encore plus importantes dans l'air donc c'est un petit peu la conclusion que je faisais là et qui m'a amené à formaliser un projet qui est de dire ok on a des enjeux forts autour de la qualité de l'eau c'est la directive cadre européenne sur l'eau qui nous les fixe avec des normes de potabilité et d'usage de l'eau pour l'alimentation d'eau potable qui sont fixées comment on fait pour les atteindre en parallèle le plan éco-phytos envisage encourage la conception de systèmes économes et en fait on se rend bien compte qu'il est indispensable aujourd'hui de faire converger ces deux démarches pour véritablement concevoir des systèmes robustes d'un point de vue agronomique performant d'un point de vue économique pour les agriculteurs mais se passant durablement des pesticides la conclusion était en effet qu'on n'atteindrait pas et ça je pourrais y revenir s'il y a des questions des concentrations susceptibles d'être rencontrées dans les eaux si on maintient des applications de produits phytosanitaires telles qu'elles sont faites aujourd'hui et en parallèle on a quand même des problématiques fortes en particulier dans le sud-ouest d'érosion de nos sols des pertes de la fertilité globale des sols de diminution de l'eau disponible pour les plantes dans ces sols et ce qui amène un développement de l'agriculture de conservation ou en tout cas un questionnement fort de celles-ci parce qu'actuellement les surfaces restent limitées en agriculture de conservation au niveau national 4 à 5% des surfaces toujours est-il que ce sont des systèmes de culture qui interrogent qui interpellent qui ont une belle dynamique d'innovation mais pour lesquelles on sait que la dépendance au glyphosate reste le talent machine donc l'idée c'est de croiser cette volonté de concevoir des systèmes très économes avec des systèmes qui se passent aussi de travail du sol et qui mobilisent les leviers de l'agriculture de conservation que je rappelle sur cette diapositive là c'est-à-dire rotation des cultures cultures intermédiaires et suppression du travail du sol alors déjà depuis plusieurs années je m'intéresse à l'évaluation du système en ACS j'évoquais le projet bagage qui va se terminer fin 2021 pour lequel on aura de beaux résultats de fonctionnement des sols en ACS mais qui sont des sols conduits avec phyto on est dans les systèmes conventionnels pour ceux qui sont vraiment en agriculture de conservation et on se pose très clairement la question au niveau du fonctionnement hydrique d'aller plus loin et savoir est-ce que résilience et stabilité des performances de ces systèmes de culture sont augmentées en ACS en particulier par rapport à meilleure efficience de la ressource en eau donc il y a des travaux qui sont en cours il y a une thèse que je co-dirige avec Julie Constantin qui vient de démarrer qui va s'intéresser à la modélisation des effets de l'agriculture de conservation sur le fonctionnement hydrique des sols à l'échelle du bassin de Haugaronne avec des approches qui seront par type de sol donc on a une approche qui est à l'échelle d'un bassin mais qui n'est pas spatialisée c'est un substricto on va vraiment regarder les types de sol par type de sol c'est la thèse de Julie Braché et on s'est rendu compte que dans nos modèles on était pauvre en formalisme de modélisation pour prendre en compte les effets des systèmes de culture ce que j'ai un tout petit peu évoqué par l'illustration vidéo tout à l'heure à savoir une partition infiltration-ruissellement et ruissellement hypodermique qui est mal représentée donc on travaille cette question-là notamment avec les collègues d'Eco6 alors ce que j'évoquais également c'est que l'ACS c'est un carton rouge qui apparaît c'est dépendance aux herbicides et notamment aux glyphosates l'hypothèse que l'on peut formuler c'est quand on regarde attentivement les rotations elles sont encore très faiblement diversifiées on a beaucoup d'agriculteurs qui disent être en ACS mais qui restent en monoculture de maïs par exemple les cultures intermédiaires sont très peu mobilisées très souvent parce qu'on a peu d'informations sur leur conduite technique et sur la façon de les gérer d'une façon optimale et de les détruire notamment sans usage d'herbicide et les réductions sont souvent drastiques du travail du sol presque dogmatiques alors qu'il peut y avoir des compromis obtenus en ayant un travail du sol localisé ou en surface ou sur des d'évoquer un certain nombre d'hypothèses pour avoir beaucoup travaillé avec des agriculteurs et des acteurs de développement sur ces questions d'agriculture de conservation on constate finalement la diversité végétale est très peu mobilisée dans ces systèmes et que l'on peut l'amplifier alors c'est une hypothèse sur laquelle on souhaite là je vais vraiment associer toute l'équipe de l'UMR Agir travailler et donc on redéveloppe des travaux autour de l'évaluation des fonctions et services permis par les cultures intermédiaires et avec des travaux de thèse qui sont engagés donc et qui visent à mieux comprendre en quelle mesure des bouquets de fonctions de services écosystémiques peuvent être obtenus soit des cultures pures soit des mélanges d'espèces et de variétés alors SIMS c'est des cultures intermédiaires multiservices c'est un inconnu développé par rapport à celui qui a été longtemps utilisé de six pans qui était assez réducteur et plutôt connoté administrativement donc là l'idée c'est d'élargir en se disant est-ce que ces SIMS peuvent permettre de réduire l'usage des intrants et notamment des pesticides donc il y a notamment les travaux de thèse de Neila sur ce sujet sur le tournesol avec l'utilisation de différentes espèces et variétés de cultures intermédiaires pour réguler des maladies au tournesol et très récemment il n'a même pas encore officiellement commencé puisqu'il commence en janvier des travaux d'Alexandre et je ne prononcerai pas son nom de famille parce qu'il est très compliqué à prononcer mais doctorant de l'UMR Agir co-dirigé avec Jérôme Lamichan et Célia qui va s'intéresser légalement à ces cultures intermédiaires pour réguler un certain nombre de bio-agresseurs sur du maïs alors ces SIMS voilà j'avais fait un schéma un peu visuel pour qu'on se rende compte de la diversité des fonctions et des services qui peuvent leur être associés et ce qu'on constate c'est qu'actuellement pendant très longtemps en fait on ne s'était pas vraiment soucié de ces plantes on mettait un peu ce qu'on avait sous la main et ce qu'on peut voir beaucoup d'ailleurs c'est chez les agriculteurs il y a une base par exemple dans le chouvelet c'est févrole je ne sais pas si ça parle à certains mais beaucoup de févrole qui sont utilisés qui sont même utilisés sans logique agronomie puisque la févrole revient quasiment tous les ans et ce qui aujourd'hui génère des pressions biotiques sur la févrole qui sont incompatibles avec un usage durable les févroles sont très vite malades même si c'est un couvert végétal les pressions biotiques c'est l'inverse donc l'idée c'est d'aller plus finement sur une caractérisation des ressources génétiques disponibles et de raisonner leur insertion de façon cohérente dans les systèmes de culture tels qu'on raisonne l'enchaînement de cultures marchandes et une des questions que l'on souhaite investiguer c'est quel niveau de service de régulation peut-on obtenir à l'échelle du système pour différents cortèges de bioagresseurs par exemple dans des systèmes où on aurait des blés des tournesols est-ce qu'on peut arriver à réguler des bioagresseurs et du tournesol et du blé par l'utilisation de certaines espèces ou d'arrivées alors ce schéma et cet axe de travail fait suite à la thèse d'Antoine Quedel qui était sur la mer Agir qui avait fait un inventaire très exhaustif des régulations permises par les cultures intermédiaires qui laisse entrevoir aujourd'hui de belles innovations possibles avec évidemment en tête qu'on reste sur des leviers agronomiques à effet partiel sur la régulation pas équivalent à une utilisation de produits sanitaires mais combinés à d'autres leviers ça peut permettre déjà de maintenir des pressions certaines pressions biotiques à des niveaux satisfaisants voire très satisfaisants par rapport à la culture marchande qui va suivre alors ces travaux ils se font en partenariats multiples donc nationaux et alors internationaux avec les complexités que l'on a actuellement mais on interagissait beaucoup avec l'Australie c'est gelé au niveau d'interaction mais John Kierkegaard est un spécialiste sur Agir et sur Continuer et par des travaux alors on est plutôt là sur des approches de caractérisation un peu analytique du phénotipage c'est sur l'unité expérimentale d'Ausville mais on remobilise nos cultures chez des agriculteurs nos solutions ou nos caractérisations génétiques des ressources on les remobilise chez des agriculteurs donc là on engage ça au travers notamment d'un plan de culture ensuite pour continuer cette diversification végétale évidemment à l'échelle des rotations de culture on travaille alors là c'est vraiment des collègues qui portent ces travaux là c'est pas moi mais des mélanges d'espèces donc ce qu'on appelle les cultures associées et puis là on est aussi engagé sur un certain nombre de projets alors là je mettais un cas d'art 3 cultures en 2 ans il y a aussi un cas d'art IFAR qui est ici dessous qui vise à travailler à des relais des cultures en relais donc par exemple je sais pas si vous avez eu l'occasion de venir voir sur le dispositif de Nura il y avait des blés qui ont accueilli des soja donc on semait le soja dans le blé et l'idée c'est de caractériser les espèces des variétés de blé et de soja et voir à quel moment s'exerce la compétition à quel moment est résonné les traits qui nous intéressent pour ces assemblages voilà alors l'idée c'est de remobiliser ces différents leviers combinés donc ensemble et résonés ensemble dans une logique de reconception de système alors je mettais conception dans les faits on est vraiment sur la co-conception avec des collectifs d'agriculteurs organisés de développement il y a déjà des projets que j'évoque là des projets éco-phito qui mettent en oeuvre cette reconception mais l'idée c'est bien d'aller à la conception de système sans pesticides alors je dis pas biologique parce qu'on peut avoir on n'explore pas véritablement la question des engrais dans ce que l'on envisage dans les projets réseaux-pest mais bien dans l'idée d'avoir des systèmes de culture se passant durablement des pesticides alors la question qui m'amène aussi un peu à interagir aujourd'hui avec en particulier c'est étant en mesure de supprimer totalement cet usage de pesticides en combinant des approches basées sur l'accroissement de la diversité végétale que je viens d'évoquer à des actions à l'échelle du paysage il faut être clair aujourd'hui ça fait 20 ans qu'on travaille à l'échelle des systèmes de culture on se rend compte qu'on se prive de leviers de gestion forts en étant sur nos parcelles on peut réguler de la flore on peut réguler certains milieux agresseurs mais on a quand même des difficultés à aller très loin dans les ruptures vis-à-vis des pesticides parce que toutes les régulations qui s'opèrent aux échelles supra on ne les envisage pas donc mon objectif ça serait de collaborer de développer des travaux avec une prise en compte plus large de cette diversité végétale en intégrant le paysage alors la notion de paysage elle peut être pour ma part elle peut être parfois un peu confuse donc elle nous demandera à être clarifiée mais déjà dans un premier temps l'architecture et le voisinage des parcelles m'intéressera et en ayant un objectif qui serait de co-construire l'environnement paysager avec des agriculteurs motivés on en trouve aujourd'hui qui se posent ces questions-là et ne pas subir si je peux dire un environnement mais d'essayer de le rendre de le co-concevoir également avec ces collectifs pour se donner toutes les chances de se passer durablement de l'usage des produits phyto il y a des perspectives de projets il y avait des projets qu'on avait initiés avec un collègue de l'UPM qui n'est pas passé dans le PPR mais qui vient d'aller continuer à travailler à la santé des plantes à l'échelle parcellaire avec des approches autour du microbiote on reste centré sur les premiers critères que j'ai indiqué dessus mais là vont apparaître un certain nombre de projets qui peuvent nous intéresser collectivement notamment autour des enjeux érosion c'est le conseil régional Occitanie qui souhaite faire des sols alors normalement c'est 2020 mais autant vous dire qu'avec tout ce qui se passe ils ont d'autres préoccupations et puis après ils arriveront les régionales mais il est prévu qu'un appel à projet centré sur l'érosion des sols émerge avec la préoccupation pour la région des sols comme priorité pour les systèmes d'aller à l'école et puis l'agence de l'eau qui souhaite que l'on réfléchisse dès à présent à des suites ou une suite du projet bagage avec une vraiment une bonne réceptivité à un projet qui ferait émerger un territoire sur lequel on irait plus loin puisque dans bagage on était vraiment dans une logique observatoire on irait plus loin dans la co-conception de systèmes voire de paysages agricoles en voisinage des parcs voilà j'ai dans la co-conception dans la co-conception dans la co-conception